donc là je vais vous montrer comment étaler à la main avec une pâte qui a 24 heures de pouce avec la farine napolitaine que je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo de la pâte et ça aussi jusqu'à neuf il m'avait demandé quoi j'étalais ou à la farine ou à la semoule des fois la farine sauf que là j'ai essayé ça en ce moment franchement c'est pas mal c'est une farine on va dire spécialement juste pour étaler elle fait pas trop de poussière tout ça dans le four elle fait pas trop de traces ni rien franchement c'est bien c'est la semoule franchement enfin moi j'ai jamais trop étaler la semoule je trouve que ça apporte un petit côté croustillant en plus mais je vois pas de je vois pas de grands changements quoi on va dire j'ai toujours pu se travailler à la farine puis à ça maintenant là je suis en train de tester ça en ce moment par contre la pâte je l'ai sorti une demi heure avant c'est toujours mieux de la récertion encore avant maintenant ils m'ont demandé pour étaler la main moi je dis le mieux vous faites ça vous mettez la farine donc là vous faites midi midi 10 vous faites ça les bords déjà vous laissez un bon centimètre et une patte là qui est sorti un peu avant regardez elle est bien bien détendu et facile à travailler donc vous faites midi midi 10 si vous êtes droitier vous mettez la main midi en haut avec la main gauche vous appuyez un peu et vous tournez tac sans appuyer trop sur les bords pour laisser le bord au début vous faites des petits mouvements pour vous apprendre vous pouvez aller plus vite et là au début je vous conseille de faire des petits mouvements une fois vous l'avez étalé faites ça d'enlever la farine après si vous n'avez pas travailler directement sur la pelle vous pouvez acheter des grilles ça empêche que ça accroche sur la pelle ou dans le fond en tout cas cette pelle là je vous la conseille pas elle est bien pour chez soi mais pas terrible non plus je vous la conseille pas trop parce qu'en fait les bords là sont pas incurvés donc ça accroche un peu des fois j'ai fait un peu de la sauce tomate si vous voulez la recette dans une de mes vidéos j'ai fait une recette comment la faire on va dire ça soudre les ingrédients sur la pâte je mets toujours la mozza avant après j'en mets à cuire et puis j'en mets aussi des non cuits à la fin de la sortie du faux je vais vous montrer comment au fond on est bon après ça c'est simple à faire je reviens vers vous une fois qu'elle est cuit on voyait juste après 24 heures comme on a un bon développement quand même après il ya des gens m'ont demandé comment on cuire quand n'est pas de four à pizza je vous donne une petite astuce c'est très simple prenez une crêpière ou la chauffe à fond au moins jusqu'à 300 degrés une fois que c'est cuit enfin que le que la crêpière elle est chaude en même temps vous allumez votre four traditionnelle à 275 normalement c'est la température maximum vous mettez votre grille au ras de la résistance tout en haut donc après vous étalez votre pâte vous la mettez sur la crêpière chaude comme ça ça va la saisir vous garnissez mettez ce stomates les ingrédients que vous voulez une fois que le dessous il est bien saisie vous la mettez sur la crêpière chaude comme ça ça va la saisir une plaque de cuisson et vous la mettez à finir à cuire au four aura des résistances vous verrez vous avez l'impression que ça sort du four à pizza comme si c'était cuit sur une pierre ce que là la crêpe ça va faire effet de comme de pierre en fait ça va saisir la pâte ça va bien faire gonfler tout ça je vais la retourner un petit peu vous voyez ça fait pas comme la farine regardez ça laisse pas trop de traces sur le four c'est vraiment mieux après les gens me disent ouais pourquoi tu prends de la farine spéciale comme je leur dis la farine normale que vous avez dans le commerce ça n'a pas le même rendu là c'est la pâte à pizza en vrai c'est simple c'est juste une bonne farine temps de fermentation c'est tout regardez juste après 24 heures regardez le coup le coup si on cala déjà après je vais vous laisser sur ça il est juste aussi une petite astuce voilà je vais pas la couper parce qu'en fait je vais la mettre entière au congél comme ça en fait quand vous avez envie vous pouvez couper des parts vous mettez au congél et quand vous en avez envie vous faites cuire sur une poêle mais vraiment à feu doux vous allez voir ça va retoaster la pâte vous avez l'impression que ça sort du four le jour même et là je vais la mettre entière parce qu'en fait mon cousin il veut plusieurs pizzas parce que lui il est étudiant donc j'en fais plein comme ça il ramène ça là bas quoi donc voilà je vais vous laisser sur ça puis à très vite pour une prochaine vidéo il faudrait que je trouve des nouvelles recettes tout ça dès que j'ai le temps je vous en ferai il n'y a pas de soucis donc voilà le rendu de la pizza juste après 24 heures de pouces avec une bonne farine voilà bonne soirée à vous bonne journée je sais pas quand vous allez regarder vidéo à la prochaine héritage bon ben bon bon ben ben bon ben Sous-titrage FR ?